Dans le paysage entrepreneurial sénégalais, Kabirou Mbodge s'était élevé en tant que figure emblématique avec la création de Wari, une entreprise dédiée à rendre les services financiers accessibles à tous. Cependant, son ambition récente d'acquérir Tigo a été éclipsée par des allégations graves de viol émanant de plusieurs femmes. Ces accusations posent une question délicate, jusqu'où l'égoïsme peut-il entraver le développement national ? Kabirou Mbodge, un homme d'affaires prospère cherchant à étendre son empire, se voit désormais confronté à la loi du plus fort. Si les allégations de viol s'avèrent vraies, cela soulèverait des questions cruciales sur les véritables intentions derrière ces entreprises. Wari avait été salué comme une initiative louable visant à faciliter la vie des citoyens sénégalais en offrant des services financiers pratiques et abordables, démontrant un engagement envers l'inclusion financière. Cependant, les récentes allégations ont jeté une ombre sur l'image de Kabirou Mbodge, soulevant des préoccupations sérieuses au sein de la société. L'article explore le paradoxe apparent entre les actions alléguées de Kabirou Mbodge et son discours antérieur sur la contribution au bien-être national. Comment un entrepreneur qui prétendait œuvrer pour le progrès national pourrait-il être impliqué dans de tels actes ? Cette affaire souligne les défis complexes auxquels sont confrontés les entrepreneurs émergents, mêlant questions morales et impacts sur la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !